Je pense que nous allons rencontrer une très bonne équipe de Saloulou, mais nous allons jouer cette finale-là vraiment sans pression. Nous avons préparé les gosses à rencontrer n'importe quelle équipe et je pense que nous avons le soutien de tous les Bailois. C'est pour cela que nous allons jouer vraiment cette finale-là sans aucune pression. Avec quel signe ? Avec le signe vraiment de la victoire, Inch'Allah, c'est sûr. Nous savons que justement, Baila est toujours caractérisée par des noms de grands joueurs. Aujourd'hui, quel est le secret de l'équipe que vous dirigez-vous en tant que coach ? Bon, il n'y a pas de secret. Les gosses, je les ai eus depuis 2013. Je les ai fait comprendre qu'un joueur, il faut qu'il soit toujours prêt physiquement et sur le plan aussi mental, il faut qu'il soit fort. C'est de cette manière que j'ai essayé de préparer les gosses. Et mentalement, vraiment, ils sont très forts. Et physiquement aussi, ils sont très forts. C'est ce qui fait la force de l'équipe. Est-ce que la jeunesse de l'équipe n'est pas un handicap ? Nous savons que vous avez une équipe très jeune. On a une équipe très jeune. Il y a peut-être un ou bien deux douains dans l'équipe. Mais la jeunesse de cette équipe fait la force aussi de cette équipe. C'est vraiment sans aucune crainte. J'ai confiance en ces jeunes-là. Je pense qu'ils nous ont amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est sûr qu'Inch'Allah, ils vont jouer sans pression. Vous les verrez vraiment manipuler la balle, affronter cette équipe de Saloulou. Et Inch'Allah, ils vont remporter la finale. Est-ce que ce projet était l'objectif que vous vous êtes assigné au départ ? Bon, franchement, pour dire vrai, pour dire vrai, ce n'était pas mon objectif. Mais tous joueurs ou bien connaissants l'AS et Baylo, tous les Baylois, s'ils doivent jouer n'importe quel match, même si c'est un match amical, c'est un match à un jeu. Et la finale aussi, le tournoi aussi, c'était un tournoi à un jeu. Mais sur le plan sportif, moi j'ai dit aux gosses, ça fait très longtemps que Baylois a joué les phases départementales. Donc nous allons jouer ces phases-là sans pression. Nous prendrons match par match. C'est ce qui nous a amenés à ces résultats. Parce que si vraiment nous disions tout au début que nous allons pour remporter la coupe, c'est ne pas peut-être respecter ceux qui ont joué les phases départementales successivement. Donc nous avons dit aux gosses, nous allons jouer la coupe sans pression. Mais moi, mon objectif, c'était de maintenir le titre journal. Mais comme nous sommes arrivés là, on dit que la petite venait en mangeant. Nous allons, Inch'Allah, maintenant on a changé peut-être de discours. Nous avons besoin vraiment de cette coupe.